... Disons qu'il n'y a pas une chose qui a provoqué l'écriture, il y a plusieurs choses, il y a toutes les questions de mes enfants, en particulier de l'aîné, une question qui est, par exemple, pourquoi est-ce que ton histoire, ce que tu as vécu là-bas, au Togo, avant de venir en France, est-ce que c'est aussi ma part d'histoire ou c'est seulement ton secret ? J'avais des questions dans la tête, je me demandais, par exemple, si je devais, si je pouvais, devais et pouvais raconter les violences que j'ai subies dans ma jeunesse au Togo, dans mon propre pays, le sentiment d'être exilé dans mon propre pays, tous ces sentiments-là, est-ce que c'est des choses que je peux raconter à mes enfants, ma réponse, au début, était non. Et peut-être que les choses ont maturé, et qu'à un moment donné, les choses ont mûri, et qu'à un moment donné, j'ai pu répondre à la question de mes enfants, la question de Maxime, j'ai pu y répondre par l'écriture, chose que je ne pouvais pas faire par la parole. Et la figure de ma mère s'est imposée, la figure de ma mère est apparue à ce moment-là, très fortement, alors que j'étais parti pour autre chose. La vérité, c'est que j'étais parti pour faire un autoportrait. Et puis, le souvenir de ma mère, le souvenir de sa mort, les questions des enfants, tout ça est venu, prendre, emporter l'histoire que j'avais commencé à raconter. Ce que j'aime bien, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Christophe Colomb, c'est de partir pour les Indes et de se retrouver en Amérique. Donc, c'était ça, j'étais parti pour les Indes, et puis je me suis retrouvée en Amérique, j'étais parti pour un autoportrait, j'allais dire un autoportrait de poète, comment je suis devenue poète, pour dire les choses un peu grossièrement. Et puis, je me suis retrouvée ailleurs, la figure de ma mère s'est imposée. Et ce n'est pas un hasard non plus, parce que j'ai découvert en écrivant ce livre que la figure de ma mère, c'est aussi une figure importante dans ma vocation de poète et d'artiste, d'écrivain. L'écriture de ce livre n'a pas beaucoup changé et ma façon de travailler habituellement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si sur ce livre, une écriture du réel, ce n'est pas un hasard si c'est marqué roman. C'est parce que j'ai abordé le matériau autobiographique, le matériau du réel, avec les outils du roman. Avec les outils du roman, mais ça ne veut pas dire que c'est une œuvre d'imagination. Mais j'ai utilisé les outils d'une œuvre d'imagination pour travailler le matériau du réel. En ce sens, oui, pendant que je travaillais dans mon atelier, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de différent. D'habitude, le matériau était différent. Les états d'âme aussi étaient différents, parce que là, je touchais à des choses peut-être qui aussi me touchent de façon plus sensible que d'habitude, peut-être. Oui, et puis certaines questions que je ne me posais pas par rapport à des personnages de fiction et que je vais me poser par rapport à des personnages de la réalité qui est encore vivant ou pas, par exemple. Donc ça, c'est celui qui a changé, mais ce n'est pas grand-chose. Alors quand je commence à écrire, c'est parce que quelque chose advient. Enfin, j'allais dire, je sens le livre. Et donc, je sais intuitivement que si ce qui m'advient là a la forme d'une pièce de théâtre ou la forme d'un roman. Et puis, il y a aussi que le travail théâtral, que le travail d'écriture théâtrale, j'ai fait dans des conditions singulières. J'ai pratiqué pendant longtemps ce qu'on appelle l'écriture plateau. Donc je travaillais avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Théâtre Inutile dans le nord de la France. Et je produisais les textes aussi au fur et à mesure que le collectif travaillait les autres aspects du spectacle. Donc c'est une façon d'écrire qui est différente, qui est en dialogue avec d'autres langages de la scène. Et même si, au bout d'un moment, je me retrouve seule aussi pour donner le texte, quoi. Mais tout le travail d'élaboration du texte s'appuie sur d'autres expressions au plateau. Et c'est à la fin de mon travail d'écriture que les répétitions commencent. Sinon, il y a un long temps de laboratoire collectif. Ce qui fait que les deux ateliers, l'atelier où j'écris des romans et l'atelier où j'écris des pièces au théâtre, sont différentes, donc les expériences d'écriture sont différentes aussi. Mais ce qui fait lien, pour moi, entre les formes, c'est la dimension poétique. Finalement, je ne publie pas de recueil de poésie, mais mon souci, mon seul souci d'écriture, ce qui justifie, pour moi, qu'on écrive, c'est une exigence poétique. Après, qu'est-ce que c'est ? On peut discuter longtemps là-dessus. Alors, une magie ordinaire, il y a un moment dans le livre où je parle de ma mère, où je dis que ce qu'elle m'a communiqué, c'est un sentiment de surabondance. Et ce sentiment de surabondance, elle a su me communiquer ça dans un contexte de grand dénuement, de grande précarité. Ça, j'appelle ça la magie ordinaire parce qu'elle le faisait au quotidien. Elle avait le moyen de transfigurer le quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada